On est la première journée à Boston et aujourd'hui, c'est la compétition à nouveau. Je suis contente de pouvoir danser! Donc, je reviens à mon solo et ce qui était drôle, c'est que, bien regardez, ça, c'est la première chose qui est drôle. Puis, la deuxième chose qui est drôle, c'est qu'ils ont comme parti la musique et je n'étais même pas encore sur la scène. Il y avait comme juste une chaise. Je ne sais pas s'ils ont pensé que la chaise, c'était moi, mais après ça, je suis rentrée sur la scène et je me suis trompée de bord. Je me suis assise pas du bon côté de la chaise. De un, la musique apporte, je ne suis même pas cassée à la scène. De deux, bien, je me trompe de côté. Disons que ce n'était pas ma meilleure. Ce n'était vraiment pas une de mes meilleures fois. Puis, en même temps, bien, ça faisait comme deux, trois semaines que je n'avais pas dansé. Ça fait que c'était un petit peu difficile le matin. C'est sûr que je vais vouloir me reprendre dans les auditions. Je vais essayer de tout donner pour que les juges fassent « wow ». OK, elle, elle s'est vraiment reprise. Tu sais, son solo, ce n'était pas sa meilleure fois, mais là, dans les auditions, c'était « wow ». Good afternoon, everybody. Welcome to New Vo. How are you? All right. Tenth place, High Point, goes to Sarah dancing to Wisena from the Talent Factory. And we have two dancers in sixth place, High Point. Our first dancer in sixth is Ophelia dancing to the Jazz Hop. All right. Our second sixth place, High Point, is Daniel dancing to Pop. We have a STD committee. Woo! Yeah! Good job! On revient de la remise, puis je ne m'attendais vraiment pas à gagner ce que j'ai gagné. J'ai gagné High Gold. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais sixième overall de toutes les minis. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis juste vraiment content. Jour 1, terminé. On s'en va visiter Boston. J'ai une tulle des Patriotes. Go, Bas-Dôme! Go, Bas-Dôme! Parce que, bien, en toute semaine, c'est le Super Bowl, puis c'est l'équipe de Boston qui joue. Et, bien, c'est l'équipe des Patriotes. Fait que c'est pour ça qu'on s'est acheté des tulle, puis on reprends dans le Boston. Yeah, yeah! Unicorn! Sous-titrage ST' 501 Jour 2 des conventions. Aujourd'hui, on va faire l'audition. Je suis le numéro 105. J'ai vraiment hâte. C'est parti! Aujourd'hui, c'est les auditions. Aux auditions, comment ça fonctionne, c'est que les parents, ils n'ont pas le droit d'être là. Mais les chorégraphes, eux, ils peuvent être là. Et on n'a pas le droit de filmer aussi. On est 200. Nous, on était 200 en participant dans le mini. Première étape, tu apprends la chorégraphie. La deuxième étape, c'est qu'ils font faire la chorégraphie. Troisième étape, quand ceux qui ont les numéros qui sont appelés, ils viennent danser. C'est ceux que les juges ont retenus. Tu viens danser. Après ça, parmi ces danseurs-là, ils tranchent. Puis ceux qui ont été pris, bien, ils font la chorégraphie de ballet. À l'étape 4, ils refont faire la chorégraphie de jazz. Après ça, ils retranchent. Après ça, ils retranchent une dernière fois. Ils font leur choix. Puis ceux qui ont été choisis, bien, c'est les breakout artists. Finalement, sur 200, ils choisissent un nombre de personnes. J'ai gagné breakout artists! Les auditions se sont passées à merveille. J'ai vraiment adoré ça. Et j'ai gagné breakout artists! C'est ce qui me permet d'aller au Betts Award. Le calibre était hyper fort à Boston. Et... Vraiment, je suis vraiment contente. Je ne sais pas quoi dire. J'ai les larmes aux yeux. Jour 3! Je vais essayer de déjeuner que de workshop. Puis il va y avoir un breakout artiste à deux heures, je pense. On commence en rythme. Ha! Shall we begin? Et c'est super cool parce que tu peux t'inspirer des personnes qui sont super bonnes. Parce que, on va se le dire, mais le calibre, il est très fort et les gens là-bas, ils sont très, très forts. Et c'est super le fun parce qu'ils sont super bons. Donc, tu peux les regarder puis voir comment ils font leurs sous, leurs mouvements. Ce qui est le plus important, c'est que, bien, la semaine passée, à Aiden, c'était plein parce que je ne pouvais pas danser. Et j'étais vraiment, vraiment triste. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que je puisse danser puis me lâcher. Parce que, c'est nouveau, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi parce que j'ai vraiment le goût de retourner au dance-over. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que je puisse danser parce que tout ce que je veux, c'est juste danser. Parce qu'en même temps, le but, de nouveau, c'est de pouvoir faire des conventions, de s'amuser en dansant. Moi, mon but, c'est juste de danser parce que c'est ça que je veux faire danser. C'est ma passion. Et peu importe ce qui arrive, je veux danser. Et Boston, c'était vraiment une occasion pour moi de pouvoir me laisser aller, de donner le meilleur de moi-même. Tout ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir danser. Là, c'est déjà presque la fin de la journée 3. Donc, la première journée, c'était la journée des solos. La deuxième journée, c'était la journée des auditions. Et aujourd'hui, c'est la journée des breakout artists. C'est vraiment malade parce que ce soir, on fait comme un show. C'est, ils nous appellent, on va faire de l'improsation, on peut pas tout mettre sur la scène, dans un genre de couloir, dans une salle. Ça m'aiment vraiment cool. Et là, ils vont nous nommer les winners. Donc, c'est vraiment malade. C'est vraiment malade. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501